La marque elle est là, ça c'est le point haut de la crue. Les experts envoyés par les assurances ont estimé les dégâts ce matin. Il en coûtera 600 000 euros pour le propriétaire de cette entreprise de matériaux. La cause du débordement est le non-curage du Ritzanese. Les crues successives ont ramené tout le matériel qui était dans le lit supérieur du Ritzanese. Et maintenant, toute cette partie de sable, d'alluvion a stationné et a comblé le lit du fleuve. Si le niveau de la crue précédente était à un mètre, le coup d'après, étant donné qu'il y a les matériaux qui se sont déposés, s'il y a 50 centimètres de matériaux, la crue sera à 1,50 mètre. C'est la troisième fois que cette entreprise est frappée par la crue. 2016, 2015 et 1993 que l'on voit sur ces photos. Les caprices du Ritzanese auraient commencé dans les années 90. A l'époque, il y avait un carrier qui est situé un peu plus loin, qui est dragué et enlevé la matière dans le fond du fleuve. A quelques kilomètres en amont, le hangar agricole de Julien Pédigny a été envahi par des flots qui ont également emporté une maisonnette. L'éleveur aurait voulu pouvoir se prémunir en nettoyant. Problème, les services de l'Etat n'autorisent pas l'intervention d'engin mécanique dans le lit des rivières. Si ce n'est pas une machine qui va déchoucher, ils vous disent qu'il faut couper un tronçonneux, c'est n'importe quoi. Parce que si j'avais enlevé les embâcles là, avant la crue qu'il y a eu avant d'hier, j'aurais pas eu de dégâts dans mon gars. Mon gazette, il ne serait pas parti à l'heure actuelle. Ici, sur une autre parcelle, le Fiumici colie un influent du Ritzanais et forme un coude. Pour éviter l'engorgement, Julien Pédigny l'enlève depuis des années le sable, les pierres et les végétaux. La loi l'interdit. Le 8 mars, il passe au tribunal correctionnel d'Ajaccio. Si l'Etat ne prend pas ses responsabilités de faire quelque chose pour le fleuve, je recommencerai encore, même s'il me mette encore des amendes, même s'il me mette encore devant le tribunal. Je le ferai parce que c'est mon patrimoine qui est en jeu. On nous laisse enlever, on nous laisse curer certains points précis, je dis bien certains points précis, pas sur toute la longueur du fleuve. Après la crue de 1993, ces digues ont été construites. Un effort louable, mais apparemment insuffisant.